Musique Alors ce soir ce qui se passe, on organise une séance de sport au musée, plus précisément de Bodizen. Alors c'est un cours qui associe plusieurs disciplines, avec un peu de tai chi, un petit peu de mouvement dansé, un peu de yoga, du pilates et de la relaxation. Donc c'était pour pouvoir associer la culture avec le sport. L'intérêt de mélanger les deux disciplines, c'est déjà pour montrer que le musée est dynamique, aussi faire découvrir le sport aux personnes qui fréquentent le musée et aux adhérents de l'association sportive, de découvrir le musée. J'ai parlé avec des adhérents qui n'étaient jamais venus, même l'enseignante ne savait pas qu'il y avait un musée alors qu'ils font leurs entraînements à la salle juste à côté, à la salle Beaufils. Donc voilà, ça permet de faire découvrir à des gens qui n'ont pas l'habitude. Et quand on a préparé l'exposition sur la licorne, les secrets de la licorne, on a recherché un petit peu les entreprises, les associations qui étaient en lien avec la licorne. Et c'est là qu'on a découvert la gym volontaire de la licorne. Et on s'est dit que ce serait intéressant de les faire venir pour proposer une animation dans le cadre de cette exposition. Donc c'est comme ça en fait que le partenariat est né, tout simplement. Pour l'association la licorne, c'est la première fois qu'on fait ce genre de manifestation. Alors c'est une première, si ça fonctionne bien, pourquoi pas recommencer l'expérience. Si les adhérents sont appréciés, s'ils ont envie de revenir, nous on est tout à fait partants pour les accueillir. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada